Bonjour, c'est Daniel Galicia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la respiration abdominale et un petit peu de relaxation. La respiration est la base de toute pratique comme la relaxation, la méditation, mais aussi la sophrologie et toutes les activités qui vont vous permettre de ne plus être stressé par tout ce qui se passe dans votre vie. Cela permet aussi de se concentrer plus facilement et ce qui est très avantageux, c'est qu'elle est praticable partout. Maintenant, nous allons passer à l'explication théorique et si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps. Pour réapprendre à respirer, il vaut mieux d'être allongé car c'est la position où on respire plus facilement, naturellement, par l'abdomen. Donc, vous allez vous allonger sur un tapis ou sur une couverture, peu importe. Vous allez expirer l'air qui se trouve dans vos poumons, par le nez ou par la bouche. Ce qu'il faut, c'est que vous vidiez les poumons le plus possible. Ensuite, vous allez inspirer par le nez doucement en gonflant le ventre. Ne le gonflez pas non plus comme un ballon de baudruche, mais laissez entrer l'air doucement par votre nez. Et c'est votre ventre qui se gonfle, pas la cage thoracique. Ensuite, vous allez expirer tout doucement par le nez en chassant le plus d'air possible. Afin que votre ventre soit tout plat ou même un petit peu rentré. Vous allez pouvoir recommencer cet exercice au moins 5 ou 10 fois pour bien profiter des bienfaits de la respiration abdominale. Lorsque cette respiration vous sera devenue facile à pratiquer allongée, vous pouvez alors la faire dans n'importe quelle position, debout, assis, quand vous marchez, quand vous le voulez. Vous pourrez ainsi vous détendre. Bonjour, nous voici donc dans la suite de la respiration, de l'axilation, après la théorie, la pratique. Vous devez donc, pour pratiquer la respiration, même en étant assis, c'est le même principe, mais on a plus de difficultés car c'est moins naturel. Pour autant, il est préférable de toujours respirer par l'abdomen plutôt que de ne respirer que par la cage thoracique ou pire, par les clavicules, par le haut des poumons où très très peu d'air rentre. Donc, nous sommes assis sur une chaise, un tabou reste que vous voulez, et les pieds bien à plat par terre. Les épaules sont basses, vous allez dans un premier temps mettre les mains sur le ventre pour pouvoir sentir l'air qui va rentrer dans votre abdomen. Donc, on inspire, le ventre se gonfle, on expire, le ventre se rentre, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Maintenant, vous pouvez faire la même chose, mais avec les mains sur les genoux. On inspire et on expire toujours par le nez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Maintenant, si vous vous trouvez dans une salle d'attente et que vous vous énervez, vous pouvez vous servir de cette respiration pour vous relaxer. Dans ces cas-là, vous allez mettre les bras qui vont pendre de chaque côté de votre corps, comme les ballons de la cloche, et les laisser pendre. Et en même temps, vous allez respirer par l'abdomen en vous concentrant uniquement sur votre respiration, rien que votre respiration. On y va, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Concentrez-vous sur la respiration. Ne laissez pas les idées trotter dans votre tête. Votre tête ne doit être que sur la respiration. On inspire. On expire. Encore. Vous pouvez faire ça durant 3, 4, 5 minutes. Vous verrez que vous serez très relaxé, même si ça ne paraît pas comme ça au premier abord. Et si des fois, vous étiez là à attendre que votre patron vous reçoive, vous verrez que vous serez très détendu. Vos bras sont de chaque côté et vous les sentez de plus en plus lourds, attirés par l'attraction terrestre. Vous allez voir comment vérifier que les bras sont bien relaxés. Un petit exercice amusant. Un petit exercice amusant. J'ai pris une tenue adéquate, justement pour l'exercice, même si ce n'est pas très saillant. Donc vous avez les jambes un peu écartées, les pieds sont sous les hanches. Vous allez plier un peu les genoux et baisser le corps le plus droit possible. Vous laissez pendre les bras et la tête. Et là, vous allez balancer le corps. Si vous balancez le corps, les bras se balancent, mais ce ne sont pas les bras qui se balancent seuls. Vous arrêtez, mais vos bras continuent de se balancer. Vous recommencez à bouger le corps. Et vous arrêtez, mais vos bras se balancent encore. A tout de suite pour la suite. Voici donc maintenant un conseil. Pratiquez la respiration abdominale dès que vous vous sentez un peu stressé. Vous verrez, c'est très très efficace. En plus, cela va être très très bien lorsque vous ferez vos petites pauses le matin, le midi, l'après-midi et le soir avant de commencer votre soirée pour être très en forme et profiter correctement de toute votre famille. La respiration abdominale, c'est déjà de la relaxation. Alors profitez-en, relaxez-vous. Je vous souhaite une bonne journée sans stress. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501